Salut à tous c'est ManioRestHonneur et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comment faire une grande ferme semi automatique avec un abattoir donc je vais vous montrer la démo de cette machine et après on se retrouve tout de suite pour le petit tuto et on se retrouve pour la démo de cette machine de ferme semi automatique avec abattoir donc ici je vais vous présenter comment ça marche ici il y a un bouton avec tuer les vaches quand vous appuyez sur ce bouton c'est tuer les vaches et ici il y a un bouton pour faire revenir les vaches donc je l'appuie dessus ce qui va faire en sorte que les vaches vont venir ici sur cette machine que vous devrez retrouver regarder ma vidéo sur l'escalator le tapis roulant et le trottoir pour pouvoir faire la moitié de cette machine de ferme et abattoir semi automatique et ici il y a un escalier qui descend et je vais vous montrer à quoi il sert après cet escalier qui descend normalement les vaches vont pas tarder à venir c'est un peu lent parce que si ça allait plus vite vous aurez pas le temps de donner à manger aux vaches parce que vous pouvez aussi vous donner à manger ce qui vous permet de donner et de pas vous faire entre parenthèses chier avec les vaches qui viennent sur vous avec le blé parce que après ces chiens vous pouvez donner aux mêmes vaches voilà donc elle va pas tarder ça met un peu de temps voilà elle est là vous pouvez lui donner à manger voilà vous avez vu vous lui donner à manger donc il y a une deuxième vache qui va venir normalement normalement allez là donc quand vous appuyez sur ce bouton la vache elle tombe comme vous avez vu elle vient d'être tombé c'est une vidéo et donc on va emprunter le petit escalier que j'ai fait je vais vous terminer ici voilà vous avez vu euh un piston qui pousse et qui est fermé là et quand j'active le bouton piston il s'enlève la vache elle tombe elle crame et euh ça va aller au coeur qui vous les ramène au corps alors euh pour qu'on reste une seule une seule une seule c'est une question que j'ai dû laisser et donc vous avez le cuir et le steak donc ça peut vous donner autant de steak qu'il vous faut ça peut donner 1,2,3,4,5, enfin enfin 5 euh c'est rare non il n'y a pas les 5 c'est 4 et euh voilà donc on se retrouve tout de suite pour le tuto de cette machine et on se retrouve euh voilà à quoi ça ressemble vous avez beaucoup d'autres qui passent par là-bas et vous avez euh la machine ou là vous voyez les échelles qui tournent ici euh 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 les échelles les barrières excusez moi cette machine il faudra que vous regarderez euh donc je vais le dire avant l'escalator euh 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 le tapis roulant et euh euh le trou de le trottoir devraient regarder cette vidéo pour pouvoir faire cette machine là ce que vous voyez en train de tourner donc en fait ce qui se passe c'est que quand j'appuie sur le bouton qui est là bas ici quand j'appuie sur ce bouton ici ça va allumer la restante qui se trouve ici hop 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 ça va allumer ici donc s'allume les répéteurs qui vont aller là bas ça allume aussi la bascule je ne sais pas si vous connaissez la bascule qu'est-ce que c'est c'est en quelques mots je vais vous expliquer ça remplace un levier ça vous évite quand vous allumez ici le piston ici va pousser le bloc ça va allumer le répéteur ici ça va pousser le piston qui va pousser le bloc de redstone qui va allumer les deux répéteurs ici pour allumer la barrière en haut et quand vous réappuie quand ça revient je vois qu'ici hop ça revient ça revient bah ça ça rallume le courant que vous avez déjà l'avancé au début et donc le piston ici va reprendre le bloc enfin euh non au début ça va reprendre le bloc enfin au début le bloc est ici donc attendez au début le bloc est ici quand vous appuyez la première fois sur le bouton le bloc il va se déplacer enfin non désolé le bloc il est là à la base pour ouvrir la barrière au début quand vous appuyez sur le bouton ça va vous le mettre ici et après quand tous les répéteurs ont été éteints enfin quand la restaurant revient ici le bloc va se déplacer va être ici donc ça va ouvrir les barrières qui sont ici ça évite que les vaches reviennent et qu'elles repassent autour une fois et vous avez aussi l'eau ici qui s'allume quand vous appuyez une fois sur le bouton ça allume l'eau et quand les répéteurs sont finis l'eau ici ici ça le courant passée ici donc ça prééteint l'eau si vous faites comme moi ici si vous voulez faire long enfin moi j'ai pris de 2 de l'arge donc je vais faire plus si vous faites plus que 2 de l'arge il faut agrandir sur le côté là-bas donc ici vous passez vous passez vous passez et là vous agrandissez d'autant que vous voulez mais vous ne pouvez pas agrandir au-delà comme on dit donc là vous regarderez une vidéo sur l'escalator et les tatiers roulants et les retrettoires voilà donc là l'eau elle s'allume enfin l'eau elle s'allume ici vous savez que l'eau ne va pas plus long que 8 donc vous creusez vous calculer 7 1 2 3 4 5 6 7 7 après quand vous creusez à partir de 8 vous creusez à partir de 8 c'est comme si l'eau elle était ici donc ça repart etc et vu que les barrières s'enlèvent ça va là-bas jusqu'au arrière et après voilà ça peut être aussi pour vous ça va marcher aussi pour vous comme vous l'avez constaté et voilà donc vous devrez regarder ma vidéo sur le sujet que j'ai expliqué et quand les vaches elles ont fini de faire tous les tours elles vont ici elles sont poussées par le cuisson et après hop elles reviennent dans le champ voilà après vous pouvez être autant de vaches que vous voulez mais plus vous mettez de vaches plus les repeteurs doivent être long enfin après en survie c'est un peu plus compliqué ce qu'il faut faire sinon en survie c'est que vous ferez passer une vache par une je m'explique vous mettez à la place ici vous mettez vous mettez des décrochés avec du fil et donc vous dites qu'il y a une vache qui va passer ça remplace les réducteurs enfin les réducteurs dit qu'une vache va passer ici les barrières vont se relever enfin oui les barrières vont se relever et l'eau va s'arrêter vous faites ça pour une par une si vous n'avez pas beaucoup de de matières pour l'hôpital je comprends qu'il faut énormément de repeteurs pour faire cette machine voilà sinon je pense que vous avez compris je ne vais pas faire un tuto sur toute la machine sinon ça risque d'être compliqué si vous voulez ou si vous voulez vous pouvez me donner dans les commentaires je serais heureux de vous montrer le tuto de la machine voilà donc je pense que vous avez compris le principe de la machine et je vais donc m'expliquer pour ici je vais donc voilà ici là vous voyez un un piston quand vous activez le bouton qui est là enfin mais là excusez-moi euh quoi que je peux euh euh quoi que je peux euh euh quoi que je peux je peux je peux je peux voilà euh tout donc je vais passer euh 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 ce qui va se passer c'est que quand vous allez euh euh les vaches elles passent par là vous pouvez mettre des vitres ici pour les voir passer comme ça vous attendez pas deux heures ou sinon vous mettez un système qui fait que duquel elle va chier d'un coin ça vous et là quand vous allez épuyer sur du coin ça vous ouvre la trappe ça va acheter dans la lab ici et euh vous récupérez euh le stuff comme euh le stuff de la vache enfin le cuir le cuir et tout ça de la vache et voilà et tout ça voilà 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 j'espère que cette vidéo vous aura plu euh si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez mettre un like si euh si euh vous trouvez ce que je fais et bien vous pouvez vous abonner et voilà si vous voulez que je vous rajoutez un système spécial en restaurant vous nous le dites dans les commentaires et si vous voulez que je vous refasse la machine de cette euh cette machine en entier euh pour euh euh pour cette machine pour le tuto de cette machine vous nous le dites dans les commentaires une autre vidéo ciao bye et à la prochaine à la prochaine à la prochaine